on parlait de misogynie juste avant donc avec barbara et cette fois ci c'est pas barbara qui a décidé de remettre le couvert mais c'est anaïs sans son que vous connaissez qui s'en est pris à vous dans le bain de jerem star en disant que vous étiez misogynes que vous avez de la haine envers les femmes et que vous aviez pris la grosse tête qu'est ce que vous lui avez fait pour qu'elle dise tout ça une essence je n'ai pas calculé durant les ans c'est une fille qui m'intéresse pas du tout c'est vrai que j'avais je la connaissais des princes de l'amour donc c'est vrai qu'on parlait en parler beaucoup et au final je me suis rendu compte que c'était pas forcément une fille qui m'intéressait donc à partir de là elle est venue dans les anges c'est vrai que je n'ai pas calculé j'ai dit à mon pote qui était à l'époque vincent de ne pas sortir avec elle qu'elle n'était pas belle je lui ai dit en face donc ça a pu la blesser et voilà elle a sorti tout ça après j'ai je m'en fiche je sais ce que je suis les les femmes qui me connaissent elles savent qui je suis et c'est pas une fille comme analyse qui va me dire quoi faire elle a affirmé aussi si je me trompe pas que vivian aurait couché avec votre ex barbara alors est-ce que vous en avez discuté vivian quand vous avez entendu ça alors j'en ai discuté vivian mais au final je sais que c'est pareil et moi je sais qu'anaïs sans son et vivian couche ensemble je le sais depuis rio voilà sauf que je ne dis pas parce que vivian m'a demandé pas dire maintenant il a dit à tout le monde oui elle elle essaye de nier mais moi je sais que c'est vrai parce que je le sais depuis le premier jour ils ont couché ensemble et ça m'étonne pas à la coucher avec vincent à la coucher avec steven pourquoi je serai pas vivian pourquoi elle essaie de nier pour aller saigner mais quand on couche avec trois garçons une semaine vaut mieux le dire moi personnellement